Ce n'est pas bien joué à l'après-midi, ça c'est clair. Il ne faut pas discuter ce qui s'est passé à l'après-midi. Dans le deuxième mi-temps, on a créé plusieurs actions devant le but de l'adversaire. On a d'abord créé des actions et après, si tu as des actions, tu peux aussi marquer des buts. Deuxième mi-temps, on a marqué les trois buts qui sont décisifs pour se qualifier pour le prochain tour. Est-ce que vous êtes satisfaits des joueurs qui jouent pour la première fois, qui ne sont pas titulaires ? La première partie, vous avez déjà presque tout vous-même répondu. Ça veut dire qu'on a deux matchs qu'on a préparés cette semaine et ce n'était pas si facile parce qu'on est rentrés tôt le matin samedi après le match à Tunisie qui était dur avec des joueurs. Et comme ça, j'ai bien mélangé aussi le groupe et on a eu des joueurs qui ont eu repos aujourd'hui et des autres qui ont commencé le match. Et puis, bien sûr, j'ai aussi remarqué les joueurs aussi, mais ce n'était pas une surprise pour moi, que les automatismes nous ont manqué. Mais ça, c'est aussi normal parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui ont été joués ensemble pour la première fois, la première mi-temps. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. That's normal. Est-ce que vous n'avez pas une raison technique classique pour laquelle vous n'avez pas ligné aujourd'hui ? Alors, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, je répète encore une fois, je ne vais pas discuter en public toutes mes décisions que je vais prendre. Et je ne suis pas encore avec vous que Marwan Mozen n'a pas joué à El Gouna parce que toute l'équipe a fait un bon match là-bas. Et tous les partis sont très décisifs si on joue un match qui est bon. Et moi je pense que l'équipe a fait un bon match là-bas. Mais vous avez des qualités que j'ai personnellement pas. Parce que vous n'êtes pas présent à l'entraînement, vous ne suivez pas des joueurs comme moi, mais vous savez quels joueurs doivent jouer. Ça c'est vraiment pas mal et je vous donne un compliment. J'ai plusieurs solutions et à la fin je choisis les joueurs qui méritent de jouer. Mais comme j'ai déjà répondu avant, il faut préparer plusieurs matchs le même temps. Alors je ne peux pas vous donner tout le temps des explications pour quelles raisons les joueurs jouent ou les joueurs ne jouent pas. J'ai toujours dit qu'il y a des joueurs jouent en un seuil qui me rhomatique. J'ai écrit un bon match là-bas ou les joueurs jouent. J'ai toujours dit qu'il y a des joueurs jouent, on a besoin d'un joueur jouent avec moi. J'ai toujours dit qu'il y a des joueurs jouent en un joueur mouillant, c'est qu'il y a des joueurs jouent à la somethinstellen. J'ai toujours dit qu'il y a tous. aujourd'hui, le calendrier est surchargé des matchs, comme il y a beaucoup de matchs, surtout en Ligue des champions d'Afrique, c'est le champion le plus précis de ce point, alors comment voyez-vous l'accumulation de matchs, le calendrier est surchargé des matchs du club. Le calendrier est très dur pour nous parce qu'on a tous les trois quatre jours un match, mais toutes les choses qu'on ne peut pas changer, il faut accepter et on va faire le meilleur avec ce qu'on a l'intérieur. Je vais le préparer, ils sont les deux joueurs. C'est logique, hein? Je vais le mettre au pied, on a l'intérieur, on a l'intérieur, on a l'intérieur. Si vous avez eu le temps, je vous remercie. Merci. Merci.